Voici la suite de l'histoire de Jacob. Ses parents l'ont envoyé chez la famille de sa mère pour y trouver une femme. Quand Jacob arrive près de chez son oncle Laban, il rencontre Rachel qui est très belle et il en tombe immédiatement amoureux. Il est bien accueilli chez son oncle Laban qui est bergé comme Jacob. Alors Jacob reste vivre chez lui tout en s'occupant des moutons. Après quelques temps, Laban veut payer un salaire à Jacob car il travaille dur. Eh bien Jacob ne veut pas d'argent. Sais-tu ce qu'il désire ? Il veut se marier avec Rachel alors il propose de travailler pour Laban pendant 7 ans pour pouvoir épouser celle qu'il aime. Et toutes ces années sont passées très vite à ses yeux tellement il aime Rachel. C'est ce que la Bible nous dit. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Voici le grand jour du mariage. Que de joie ! Quelle fête ! Quel bonheur ! Et Jacob passe sa première nuit avec sa femme. A cette époque, il n'y a pas d'électricité et on éteint les lampes et les bougies la nuit. Alors on ne voit pas bien. C'est le problème car dès le matin, notre heureux Jacob se réveille à côté de Léa. Léa est la grande sœur de Rachel. Quoi ? Quelle horreur ! Ce n'est pas ma femme ! se dit Jacob et il court voir Laban pour lui faire le reproche. Mais que m'as-tu fait ? Pourquoi c'est Léa alors que j'ai travaillé pour Rachel que j'aime ? Tu m'as trompé ! Lisons dans la Bible. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Si tu as écouté l'histoire de Jacob, tu dois savoir que c'est plutôt Jacob qui a l'habitude de tromper les autres pour obtenir ce qu'il veut. Mais voici que c'est ce qui lui arrive. Laban ne veut rien savoir. Et il lui dit que dans son pays, on ne peut pas marier une deuxième fille avant la première. Donc Jacob est obligé de garder Léa. Mais Laban lui donne aussi Rachel pour femme si Jacob travaille pour lui sept ans de plus. Jacob n'est pas content. Mais il accepte. Il a maintenant les deux sœurs pour femme, mais il n'aime que Rachel. Léa est vraiment triste. Elle aime son mari et toute sa vie, elle va espérer que Jacob l'aime un jour. Dieu voit tout cela et ça ne lui plaît pas, bien sûr. Alors il va donner six garçons et une fille à Léa, tandis que Rachel ne peut pas en avoir. Elle est stérile. En fait, à chaque naissance, Léa donne à l'enfant un nom qui remercie Dieu. Écoute. Léa devint encore enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Azer. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Mais Rachel est de plus en plus jalouse, car autrefois, dans ces peuples, on regarde mal les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle parle mal à sa sœur, et la déteste. Alors, elle donne pour femme sa servante à Jacob, pour qu'elle ait des enfants adoptifs, et elle a ainsi deux enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Mais Léa fait la même chose, et elle a aussi deux enfants adoptifs, ainsi. Puis, enfin, Dieu permet à Rachel d'avoir un enfant, c'est Joseph. Quelques années plus tard, Dieu dit à Jacob de retourner chez ses parents. Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob dit à ses femmes, Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Mais, si tu te souviens bien, Jacob avait fait un très mauvais coup à son jumeau Esaü, avant de s'enfuir chez Laban. Alors, il a quand même peur de le revoir. Il ne sait pas s'il a encore en colère contre lui, même si vingt ans ont passé. Alors, il prie. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mère, si abondant qu'on ne saurait le compter. Cette nuit-là, Dieu apparaît à Jacob et lui donne un nouveau nom, Israël. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Un peu plus loin, Dieu lui redonne sa promesse. Dieu apparu encore à Jacob après son retour de Paddan à Ram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de terrain. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu va le conduire et les protéger sur ce chemin du retour. Et Rachel a un autre fils, mais elle meurt en mettant au monde Benjamin. Jacob pleure beaucoup, Rachel. Malgré la méchanceté de Rachel et sa jalousie, Jacob l'a énormément aimé. Il a en tout douze fils et une fille, qui vont former le peuple des Hébreux. Mais Joseph, qui lui rappelle sa chère Rachel, devient son préféré. Son frère Esaü ne l'attaque pas, et il peut revoir ses parents. Puis il va s'installer avec sa famille un peu plus loin. Tu vois, malgré sa grande souffrance, parce qu'elle n'était pas aimée de son mari, Léa est restée reconnaissante à Dieu, car elle voyait sa bonne main sur elle, qui la bénissait. Tandis que Rachel, qui avait la beauté et l'amour aveugle de son mari, a fait de sa vie une guerre contre sa sœur, et ne s'est pas toujours confiée à Dieu. Même si on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir regarder ce que Dieu fait avec nous, et lui dire merci, car c'est ça le vrai bonheur qui reste toujours. Quant à Jacob, même si Dieu reste fidèle à sa promesse et le bénit, il a une vie triste, avec beaucoup de tromperies. Dans sa vieillesse, il dira Jacob répondit à Pharaon, Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette histoire de ta parole, de la Bible, sur Rachel, Léa et Jacob. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons avoir l'attitude de Léa reconnaissante, malgré la souffrance, malgré la vie qu'elle n'a pas choisie, malgré qu'elle n'était pas aimée. Elle savait que toi, tu l'aimes. Elle savait que toi, tu prends soin d'elle, tu t'occupes d'elle, et que tu la bénis. C'est toi qui as fait sa joie. Et Rachel, qui avait beaucoup plus, n'était pas reconnaissante. Et en fait, c'est elle qui était la plus malheureuse. Seigneur, aide-nous à avoir la bonne attitude et à toujours te dire merci pour les plus petites choses que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes vraiment, vraiment. Je te remercie pour toutes tes bontés, pour chacun des enfants qui écoutent, pour chacune des personnes qui écoutent cette histoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, nous allons chanter. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais. Il a besoin de paix. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Ainsi Dieu, pardonne nos péchés. Notre histoire s'arrête là. Je te raconterai bientôt celle du fils préféré de Jacob, Joseph. À bientôt.